Musique Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve donc pour l'épisode 28 de Amour Sucré High School Life. On s'était donc laissé sur l'épisode 27 où notre sucrète a été énormément jalouse, même beaucoup trop. Du coup on va continuer tout simplement sur l'épisode 28, c'est parti. Un dîner pas si parfait, entre l'arrivée de Priya et ton coeur qui fait des siennes, tu as été un peu dépassé par les événements. Il est temps de prendre les choses en main et d'organiser ce rendez-vous à 4. Parviendras-tu à dépasser tes craintes avant qu'il ne soit trop tard ? Alors j'ai eu 800 PA pour l'épisode là, suite à l'épisode 27. Alors, salut ! Je passe juste pour te prévenir qu'à partir de cet épisode, tu pourras faire des replays libres en choisissant le garçon avec lequel tu veux être. Ok, merci ! Mais attention, ça ne marchera que pour les replays histoire. Cette fonction n'est pas non plus disponible sur les replays de l'application mobile actuellement. Tu as bien compris ? Ouais, c'est très clair. De toute façon, je ne veux pas faire de replays. Super, bon jeu alors, à la prochaine ! Salut ! Faneiko, tu écoutes quand on te parle ? Hein ? Oui, oui, je t'écoute. Il en met du temps à arriver, il ne serait pas perdu par hasard ? C'est bien possible. On est déjà au rendez-vous ? On est déjà au rendez-vous ? Ok, d'accord. Les plats seront bientôt froids, si ça continue. Je suis sûre qu'il ne va pas tarder. Genre là, ils sont déjà au rendez-vous, mais on ne l'a pas vu l'inviter. Je vois mal l'isant de me poser un lapin, je me demande pourquoi il n'est pas venu en même temps que son frère. Ah, mieux vaut tard que jamais ? Ah, ça y est, le voilà, mais... Il doit... Attendez. Bon, qu'est-ce qui... Bon sang, qu'est-ce que Priya fiche avec lui ? Désolée d'arriver aussi tard, nous sommes un peu perdus. Il n'y en avait pas un pour attraper l'autre. J'espère que ça ne pose pas de problème si je me joins à vous. Pardon ? C'est une blague, c'est la seule explication. Priya a été libre ce soir et ça aurait été dommage de ne pas l'inviter. Je ne se rends pas compte à quel point je suis blessée. Je ne peux pas rester ici, il faut que je sorte. Non, ça doit être un rêve ou une connerie comme ça, ce n'est pas possible. Je me suis levée si brusquement que j'ai fait tomber ma chaise. Qu'est-ce qui se passe, Fanaiko ? Tu n'as rien compris, alors ? Où veux-tu en venir ? Je voulais juste passer un bon moment avec toi. Je sens que si je continue à hausser le ton, je vais me mettre à pleurer. Il ne faut surtout pas qu'il voit ça. Mais je pensais pourtant que tu étais au courant. Il a pris la main de Priya. Vous êtes ensemble ? Oh, ça va, n'en fais pas une montagne, Fanaiko. C'est un rêve. Ah, c'est sûr. Je ne pensais pas que tu étais comme ça, tu devrais être heureuse pour Lisanne. Mais, tu verras, c'est difficile au départ, on s'habitue. Non, c'est un rêve, c'est sûr. Les fanclubs et Dissou, on n'a plus rien à faire ici, viens. Laisse-moi, je n'ai même pas fini mon assiette. Suis-moi. Tu ne sais pas ce que tu risques en restant ici. Va-t'en, laisse-moi tranquille. Wow, bon sang. C'est juste un cauchemar. J'en ai encore des sueurs froides. Je crois que je prends tout beaucoup trop à cœur. Rosa m'a appelé hier pour me dire qu'un resto serait idéal pour notre sortie à quatre. Et apparemment, je me suis complètement montée la tête, ça va trop loin. L'idéal serait de parler avec Priya de ce que je ressens. Si ça se trouve, elle comprendrait très bien et elle me dirait que je n'ai pas à m'en faire. Enfin, ça reste très personnel comme discussion et Priya n'est pas mon amie. Je me vois mal aborder le sujet. Mais je viserai demain. Lorsque mon réveil a sonné, j'avais une désagréable sensation au creux de l'estomac. Je me suis promis d'agir et je sais que ça va être très compliqué. Mais la situation a déjà trop duré. Maintenant, ça va faire un mois qu'elle doit l'inviter, quoi. Alors oui, ça a duré. Regardez qui voilà, comme par hasard. Coucou Fanaïko, devine ce qu'on a fait ce matin avec Priya. Dis-moi. Je prenais juste un café en terrasse et Iris est passée devant moi. Du coup, je lui ai proposé de s'installer avec moi. Ça me change mes petites habitudes. Normalement, je me contente d'aller au lycée directement. Moi, j'aime bien faire ça de temps en temps. Ça détend et ça permet de mieux appréhender une journée de cours. Je pense que je le referai. C'est vrai que c'est plutôt une bonne idée. Ah, ça change toute une vie, dit donc. Priya, c'est le charme de la nouveauté et les innovations qui vont avec. Ne pas être jalouse, ne pas être jalouse, ne pas être jalouse. Au fait, je me demande comment Ambe s'en est sortie avec ses cheveux. La connaissant, elle ne supportera pas de rester comme ça longtemps. On va vraiment chercher Ambe, là. Fares me met tout le temps des sales notes. Mon père va me tuer. Et tu veux que je lui dise quoi, sérieusement ? On s'en fout de lui. C'est seulement parce que l'Europe est un pays tellement grand. Il ne dit pas n'importe quoi. On n'est pas noté sur l'Europe encore. Elle ne s'est toujours pas rendu compte de sa bêtise. Ah oui, non, mais c'est grave, là, quand même. En résumé, l'utilisation des rimes embrasées n'a pas du tout été choisie au hasard. C'est une manière de montrer que le sentiment amoureux est tellement présent qu'il envahit même la forme du poème. Ouais, je vois. C'est pas si bête sur le principe. Ah, c'est chouette. Les séances de travail d'Ekim et Nathaniel ont l'air de plutôt bien se passer. Tiens, bonjour Fanaiko. Salut. Salut, ça fait plaisir de vous voir comme ça. On a encore beaucoup de travail, mais les choses avancent bien. Je viens enfin de capter à quoi s'en servir des rimes emballées. Embraser, Kim. Ouais, ça va, j'y étais presque. Ça t'amuse de me ficher la honte ou quoi ? Oh. Elle est partie en claquant la porte. Oups, je crois que je n'aurais pas dû vous déranger. Le problème ne vient pas de toi. Kim est un peu trop susceptible. Je dois faire attention à tout ce que je dis si je veux pouvoir avancer avec elle. J'aimerais bien dire ça, genre à apprivoiser. Je suis persuadée que vous allez finir par vous apprivoiser. C'est drôle que tu choisis ce mot. Je crois qu'il n'y en a pas de meilleur dans nos situations. Kim n'est pas du genre susceptible d'habitude. Je crois juste qu'on est en train de toucher à son plus gros complexe. C'est normal que ce ne soit pas évident. Tu dois avoir raison. Dans tous les cas, ça ne sera pas facile. Mais je ne compte pas abandonner aussi rapidement. Et toi, ça va ? Pas de problème à ce niveau-là ? Les cours ont fait aller ? Enfin, ça ne me ferait sûrement pas de mal de travailler avec toi, moi aussi. J'ai une meilleure note que Kim, mais je ne suis pas vraiment première de classe non plus. Je ne suis pas sûre que tu aies besoin de mon aide. J'ai l'impression que tu as simplement des problèmes de concentration, je me trompe ? Peut-être bien, oui. Tu as lu ça dans mon dossier ? Pas besoin de lire ton dossier. Je n'ai eu qu'à te regarder pendant les cours pour le comprendre. Tu me regardes pendant mon cours ? Je n'ai pas pu m'empêcher de poser la question à voix haute, tellement je suis surprise. Et visiblement, Nat vient de se rendre compte de l'ambiguïté de sa phrase. Enfin, quand je dis ça, ce n'est pas que je te surveille. Non, t'inquiète. Ce n'est pas ce que je crois. Bon, je vais te laisser. J'ai du boulot qui m'attend. Ok, à plus tard. C'était trop mignon. Il a clairement bien dit que, genre, il nous regardait en cours et tout. Ah là là, c'est à manéant. Tu as croisé Ambre aujourd'hui ? Non, pas encore. Tu vas voir, c'est surprenant. Ah. Ah, vous êtes là, mademoiselle Mélodie. Vous êtes attendus en salle des délégués pour faire un point avec Monsieur Farez. Ah, j'arrive. Excuse-moi, Fanaïko, il faut que j'aille. Mince, je me demande bien ce qu'a fait Ambre. A tous les coups, elle a dû se couper les cheveux. Je ne vois pas comment elle pourrait faire autrement. Tu m'étonnes. On va bien la trouver. Non, mais on va la trouver Ambre. Qu'est-ce qu'il vient d'écraser précipitamment un mégot de cigarette sous sa chaussure ? Oh, c'est que toi. Sympa. Tu m'as compris, si ça avait été de l'année, j'en prenais pour mon grade. Tu fumes toujours ? Presque pas, en fait, mais de temps en temps, ça me détend. C'est pas sérieux, tu vas finir par avoir des ennuis. Regardez qui s'inquiète pour moi. C'est pas drôle. Enfin, c'est vrai que je ne devrais pas abuser. J'ai déjà pris un café ce matin et me l'arranger avec le tabac, c'est pas non plus l'idéal. Un café ? Hier, Cassiel est rentré avec Priya. Si ça se trouve, ils sont aussi venus ensemble ce matin. Ils ont pris un café en terrasse avec Iris. Au final, s'ils se rapprochent autant tous les deux, ça veut dire que je n'ai rien à craindre de mon côté. Un café, ouais. Je vois pas ce que ça va être surprenant. T'es venu avec Priya ce matin ? Hein ? Mais non, en plus, je vois pas le rapport. Je sais juste qu'elle a pris un café en terrasse ce matin. Et comme vous êtes rentrés ensemble hier soir... Oh, je vois, mademoiselle est jalouse en fait. Mais non, je me suis juste dit que c'était une drôle de coïncidence. Regarde à pas de faire trop de films quand même. C'est trop tard. Clairement. Bon, elle est où, parce que là, on va pas s'éterniser Milan ? Où est-ce qu'il est ? Oh, elle me saoule, cette gosse. Elle me saoule ! Wow, Nina. Ça va pas la tête, tu m'as fait peur. Lisandre, où est Lisandre ? Je sais pas, je suis là. Lisandre ! Avec un petit cœur. Folle de joie, elle s'est jetée dans ses bras. Il vaut que je prenne sur moi, ça m'énerve de voir une autre fille dans les bras de Lisandre. Mais Nina a l'air perturbée en ce moment. Nina. Il a une noyenne nuit en tenant par les épaules. Doucement mais fermement. Tu ne peux pas revenir ici, je te l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Mais ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu, alors je me suis dit que... Ça aussi, je te l'ai déjà dit, je vais être moins disponible pour toi à présent. Mais pourquoi ça, tu ne me l'as pas dit ? C'est quelque chose de personnel. Ta vie ne doit pas être calquée sur la mienne, Nina. Tu devrais te trouver une activité. Si tu aimes vraiment la musique que je fais avec Castiel, peut-être que tu pourrais apprendre à jouer toi-même d'un instrument. Comme ça, tu pourrais composer tes propres morceaux. Comme si c'était la musique qui l'intéressait. Et je pourrais faire partie de votre groupe, c'est une idée géniale. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu dois concentrer ton attention sur autre chose que moi, tu comprends ? C'est encore à cause d'elle. Elle m'a montré du doigt. Si seulement, si seulement. Mais j'ai comme l'impression que l'esprit de Lisanne est occupé par toute autre chose. Laisse finir qu'en dehors de ça, tu veux bien ? Ça n'a rien à... Qu'est-ce que vous faites ici, jeune fille ? Wow, elle a vraiment le don pour débarquer sans prévenir. Moi, je viens vers Lisanne. Je ne vous ai jamais vus. Dans quel cas, c'est-vous ? Je suis au collège. Au collège ? Dans ce cas, vous n'avez rien à faire ici. Je dois vous demander de quitter l'établissement. Vous inquiétez pas, madame. Je ne dérange personne. L'anne est la question. Veuillez me suivre. Lisanne, ne me laisse pas m'emmener. Vous devriez raisonner votre petite sœur, jeune homme. Ma sœur ? Non, ce n'est pas... Je suis la présidente de son fan club. J'en ai assez de vos bêtises. Venez par ici. Nina a fini par la suivre en traînant des pieds. Lisanne a secoué la tête. Je commence à ne plus savoir quoi faire avec elle. Elle ne veut rien entendre. C'est juste qu'elle t'aime beaucoup. Il faut la comprendre. J'entends bien. J'ai moi aussi de l'affection pour elle. Mais elle va trop loin. Par ailleurs, je n'ai plus beaucoup de temps à lui consacrer. Mais qu'est-ce qui te prend autant de temps ? Je ne veux pas t'ennuyer avec ça. Oh, ok. Arrêtons un peu parler de moi. Comment vas-tu en ce moment ? C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de beaucoup se voir. Ah, ça va, ça va. Du coup, j'ai repensé à ce qu'il m'avait dit après de prier. Elle lui a rendu son carnet. On t'a trouvé une remplaçante. J'ai un peu de mal à le digérer. Tu as l'air soucieuse. Je ne suis pas soucieuse. Je suis juste triste. J'aimerais me rapprocher de toi. Mais je ne sais pas comment faire. Ah merde, c'est entre parenthèses. Je pensais qu'elle le disait. C'est qu'à la fin que j'ai compris. Il y a quelqu'un ? Oui, oui. Tu sais, c'est vrai qu'on ne s'est pas beaucoup vu ces derniers temps. Et tu me manques d'une certaine manière. Oh. Je ne reviens pas de lui avoir dit ça. C'est sorti tout seul. Je ferai plus attention à l'avenir. Je n'avais pas du tout l'intention de te délaisser. C'est le moment de m'inviter au restaurant. Puisqu'on parle de ça... Peggy ! Peggy, Peggy, Peggy. Oh, Seigneur. Salut, vous deux. C'est pas vrai. L'univers entier est contre moi. Bonjour, Peggy. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un événement va bientôt se produire au lycée ? Ah ouais, c'est vrai. C'est notre fameuse enquête. Entre l'arrivée de prière et mon arrivée des siennes, j'avais complètement oublié ce truc. Pareil. Clairement. J'avais carrément oublié qu'il y avait un événement à venir. Personnellement, je ne suis pas au courant d'un événement quelconque. En fait, il n'y a pas eu d'annonce officielle. On avait juste entendu une vague info à ce sujet il y a quelques temps. Au final, on ne sait même pas de quoi il s'agit vraiment. Justement, j'aurai bientôt réuni assez d'informations pour publier un article choc. Cependant, il me manque encore un ou deux éléments pour être sûre de ce que je vais écrire. Du coup, j'aurai quelques questions à vous poser. Je t'en prie. Ça concorde ? Quoi ? Je ne m'attendais pas à l'entendre s'écrier comme ça. Si je prends en compte ce que Mélodie a réussi à glaner en conseil de classe et ce qu'Alexis a entendu à la sortie des vestiaires, alors oui, ça ne peut être que ça. Peut-être que tu pourrais être plus clair. Nous n'avons pas tous les éléments pour te comprendre. Vous saurez tout très bientôt. Mon article ne devrait pas tarder. Une dernière petite excursion à celle des professeurs et le tour sera joué. Lisande m'a jeté un regard perplexe. Quant à Peggy, elle a filé comme le vent. Si M. Boris a quelque chose à voir dans cette affaire, ça doit sûrement avoir un rapport avec le PS. C'est possible, mais j'en doute. On a déjà eu la course d'orientation. Je vois mal la directrice refaire quelque chose dans ce style. Surtout quand on pense à la manière dont ça s'est terminé. C'est plutôt amusant avec le recul et j'en garde un bon souvenir. Moi aussi. Mais je ne pense pas que Mme Shurmansky en dirait tout autant. Dans tous les cas, je pense qu'on serait mis au courant bien assez tôt vu l'implication de Peggy. Je ne vais pas en être sûre. Je te laisse. J'ai quelque chose à voir avec Castiel pour le groupe. A plus tard. Oui. J'ai encore loupé le cloche. J'ai encore loupé le coche. Une fois de plus. Une fois de moins. Pauvre bichette, elle me fait de la peine. Ça alors ? Alors moi, ce qui me dérange, c'est même pas la tenue. C'est même pas la coupe. Pourquoi elle se tient comme ça ? J'ai tellement honte de cette pose. Elle est médiocre. Mais à quel moment tu... Genre... Puis même, elle n'est même pas droite. Je ne sais pas. Ça alors ? Par contre, c'est joli quand même. Comme haut, tout ça. J'aime beaucoup. Elle a été obligée de se faire une nouvelle coupe. Et apparemment, elle en a profité pour changer de look. Elle n'a vraiment pas l'air traumatisée. Dommage. Cette jalousie qui flotte dans l'air. Ça en devient presque gym, non ? Hum, c'est tout le dit. Cette garce de prière m'a plutôt rendu service au final. Je suis encore plus belle maintenant. J'ai hâte de voir sa tête quand... Quand quoi ? Encore le coup du ninja. Je me demande comment elle fait. Om n'a pas pu s'empêcher de sursauter. Elle a sûrement l'esprit moins tranquille que ce qu'elle voulait me faire croire. C'est sympa cette nouvelle coiffure. Ça te va bien. Arrête de te moquer. Mais je suis un sœur. Vas-y, continue à me provoquer. Je te garantis qu'on ne va pas en rester là. Pourquoi ce n'est pas encore assez court à ton goût ? Ambre a blémi avant de filer. Tout va comme tu veux, Fanaiko ? Euh, oui. Tu trouves que je vais être trop loin avec homme ? Hum... Non, non. Si j'avais pu faire la même chose, je ne m'en serais pas privée. Ouais, j'imagine. Si tu veux, je pourrais t'apprendre un, deux, trois trucs. Vu que je n'ai pas encore fini avec elle. Bon sang, ça ne m'avait pas encore frappée jusqu'à maintenant. Mais Priya fait froid dans le dos quand elle s'y met. J'aimerais pas être à la place d'homme. J'ai bien envie de raconter ça à Rosa pour avoir son avis. Tiens, t'as encore plus de classe comme ça. Merci, c'est ce que je pense aussi. D'ailleurs, Castiel n'a pas pu s'empêcher de me détailler de la tête aux pieds. Je crois que ça lui plaît. Elle ne se doute vraiment de rien, celle-là. Ça me fume. J'ai initié Nathaniel à LOL hier. Il se débrouille hyper bien, c'est impressionnant. Ça ne m'étonne pas, c'est quelqu'un qui apprend très vite. Comme pour le concert où il avait appris à jouer de la batterie en quelques jours. Ne parle pas de ça. Je l'ai encore en travers la gorge, ce concert. Beaucoup. Admet que c'est plutôt drôle avec le recul. Ouais, bon, t'as pas tort. Le hic, c'est que je lui ai promis de lire un de ses romans policiers. Je t'avoue que ça ne me branche pas des masses. Allez, fais un petit départ, ça ne peut pas aller que dans un sens. Ouais, mais moi et les bouquins... C'est peut-être l'occasion de découvrir une nouvelle passion, qui sait ? Je te trouve beaucoup trop optimiste. Ah, tous aux abris. Sans que j'ai eu le temps de comprendre ce qui m'est arrivé, il m'a attrapée par les épaules et a tiré dans un recoin. Mais, eh, Armin, c'est vraiment le chic. Parce que la dernière fois, quand on a été surveiller les profs, il a fait pareil. Il y avait Alexis avec nous. Là, elle dit donc... Madame de l'année est passée non loin de nous. Mais elle avait l'air plongée dans ses pensées. Je flippe. À chaque fois que je la vois, à chaque fois que je la vois depuis qu'elle a puni Alex la dernière fois, il a toujours ses mains sur mes épaules. Ne panique pas comme ça. C'est le meilleur moyen d'avoir l'air suspect. T'as raison. Mais je vais quand même aller faire un tour loin d'elle. Je préfère pas prendre de risques. On se voit plus tard. Nous, on s'en fout parce que de toute façon, on a l'habitude. Alors. Ah oui, on devait parler à Rosa par rapport à Ambre, il me semble. Mais bon, il faudrait déjà que je trouve Rosa. Je la vois mal aller en bas, mais bon. Alors. Dis Alex, qu'est-ce que tu penses de Priya, toi ? Euh... En fait, je lui ai pas énormément parlé pour le moment. Mais elle a l'air plutôt cool, pourquoi ? Encore un pressentiment, elle a des bras ? Non, je sais pas. C'est plus compliqué encore. Plus subtil. Allez, dis-moi tout. Je te connais. Si tu gardes tout pour toi, tu vas finir par exploser. En fait, je la trouve très sympa aux premiers abords. Presque trop, même. Elle a l'air tellement à l'aise avec tout le monde que je me demandais comment c'était possible. Et puis hier, en fin de journée, elle a retourné une mauvaise blague d'ambre contre elle. C'est-à-dire ? Ambre s'est rapprochée d'elle par Derger dans l'attention de lui couper les cheveux. Oh la garce ! Tu l'as dit. Sauf qu'elle a été prise à son propre piège. Je sais pas quoi... Je ne sais pas de quoi est fait Priya, mais sans que ni Ambre ni moi n'ayant eu le temps de comprendre ce qui se passait, elle avait récupéré la paire de ciseaux et saccagé la coupe d'ambre. Mais... Mais c'est hyper stylé ! Tu devrais l'apprécier du coup, non ? En tout cas, je comprends mieux le changement de look de notre reine d'épaisse adorée. Je... J'avoue que d'un côté, j'admire Priya. Et pas juste pour le fait qu'elle... Et pas juste pour ce qu'elle a fait à Ambre du reste. Mais je sais pas. Il y a eu une petite altercation entre elles deux il y a tout juste quelques minutes. Et Priya a l'air déterminée à continuer à se venger. Elle faisait presque peur. D'un côté, il faut la comprendre. Elle sait sûrement qu'elle ne peut pas se faire... Qu'elle ne peut pas se laisser marcher sur les pieds. Sinon, elle ne s'en sortira jamais. Sûrement. Mais je n'aimerais pas l'avoir contre moi. Après ce que tu viens de me dire, je t'avoue que moi non plus. Je tiens à ma fabuleuse crinière. Ah là là... Je suis sûre que tu serais très mignon avec les cheveux les plus courts. Ah ouais, tu crois ? On va voir. Il est mignon. Il est chaud. Alors par contre, moi du coup, je cherche Rosa encore. Si elle pouvait se pointer. Depuis tout à l'heure, je tourne en suivant. Genre, j'ai fait l'épisode 27. Première partie, deuxième partie. C'est incroyable. Et je suis encore dessus. T'as perdu quelque chose ? Je suis dégoûtée. T'as perdu quelque chose ? Ouais, comment tu sais ? Disons que j'ai juste l'habitude de voir les gens perdre leurs affaires. Et les aider à retrouver. En fait, j'ai perdu mon rapporteur. On doit faire une heure de géométrie avec monsieur le délégué à la pause déjeuner. Mais j'arriverai à rien si je le retrouve pas. La géométrie ? Mais on a plus cours de géométrie depuis le collège. Ouais, je sais. Mais Nathaniel a dit que c'était... Dépas... Pédagogique ? Ouais, voilà. Ah, Nathaniel pourrait peut-être entendre des côtés. Il a accès aux réserves de matériel. Tu comprends pas ? Je suis déjà une louseuse pour lui. J'ai pas envie de lui donner des raisons supplémentaires de me considérer comme ça. Je suis sûre que... Je suis sûre que jamais Nat ne pensera un truc pareil. Il est beaucoup trop respectueux des autres pour ça. Ouais, ouais. J'ai bien compris que c'était ton pote. Mais... Mets-toi à ma place aussi. Bon, tu sais quoi ? Je vais essayer de le retrouver, le rapporteur. Ah, c'est sympa, merci. Je peux rien te promettre, hein. C'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Je sais bien, mais je veux aussi chercher de mon côté. Je suis sûre qu'on peut y arriver. Bah, allez, go. Ça fait déjà 22 minutes que je tourne. On m'en parle qu'il s'est vraiment passé ? Alors, le rapporteur de Kim... Je vais trouver ça. Oh, c'est clair que c'est comme chercher un truc dans une... Enfin, une aiguille dans une botte de foin. On la trouve. Magnifique. Ah, Rosa, je te cherchais. T'as invité Lisanne à venir dîner avec nous ? Euh, non. Mais ça ne serait tardé. Mouais, fais attention. Si tu ne fais rien, je vais être obligée d'employer les grands moyens. Du calme. Je suis décidée à me bouger, je te jure. Je me demande ce qu'elle fait par... Je me demande ce qu'elle entend par les grands moyens. En fait, je voulais te parler de Priya. Encore ? Décidément, cette fille t'occupe encore plus... Encore plus l'esprit que les garçons. Non, mais écoute-moi. Hier, elle a réussi à fermer le clapet d'ambre. Et c'est assez impressionnant d'ailleurs. Ah ouais ? J'ai raconté toute l'histoire à Rosa. Du plan de vengeance d'ambre jusqu'à son nouveau look. Quoi ? Ambe a changé de look ? Je veux voir ça. C'est tout ce que tu retiens de mon histoire. Et Priya, t'en dis quoi ? Bah, elle ne se laisse pas faire. À mon sens, c'est une qualité. Et au moins, personne ne risquera à chercher les ennuis avec elle. Ambe n'avait pas l'air de vouloir lâcher l'affaire pourtant. Ambe est sûrement trop stupide pour réaliser qu'elle va droit dans le mur. En attendant, je veux la voir avec les cheveux courts, moi. Bon, visiblement, Rosa ne voit pas les choses comme moi. Encore une fois, je m'inquiète sûrement pour rien. Oui, clairement. C'est trop, là. Je ferais mieux de continuer à chercher le rapporteur. Il n'y a pas l'air d'être là. Peut-être là ? Je ne sais jamais. Peut-être qu'elle a juste oublié de l'arranger. Non. Par contre, j'espère qu'on ne va pas trouver en mille ans son rapporteur. Parce que ça va être très relou, sinon. Il ne va pas être là, quand même. Là. Hop. C'est sûrement le rapporteur de Kim. Il ne me reste plus qu'à lui rapporter. Pourquoi ? Eh, Kim, j'ai retrouvé ton rapporteur. Ah, merci, tu me sauves la vie. Mon courage pour ton cours de géométrie, du coup. Ouais, ça va encore... Ouais, ça va encore... Ça ne va pas encore être de la tarte, ce truc. S'il y a bien une chose encore plus barbante que la poésie, c'est la géométrie. Même pas les cours de sciences ? Ah, si, il y a ça aussi. Et l'anglais aussi. Et... T'as un programme de révision intense, Kim ? Hein ? Ouais, enfin, c'est Nathaniel qui me donne des cours, quoi. Ah, vraiment ? Tiens, je me demande si Mélodie va être jalouse et Kim. C'est quelque chose que j'adore chez lui. Il n'hésite pas à aider les autres s'il en a l'occasion. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Toujours assez fan de net, est-ce que je vois ? Ouais, bah si je pouvais me passer de tout ça, ça m'arrangerait, mais bon. Vous faites ça après les cours ? La géométrie, c'est à la pause-déj. Mais on va attaquer l'histoire en fin de journée. Ah, c'est dommage. Je voulais lui proposer de faire quelques boutiques en ville. J'ai deux ou trois choses à acheter. Et je m'étais dit que ce serait sympa d'y aller entre amis. Kim regarde Mélodie d'un drôle d'air. Je ne suis pas sûre qu'elle la considère comme une amie. Ça va me dire trop réel, genre de plan, de toute façon. Bon, je vous laisse. Je vais mettre mon rapporteur en lieu sûr. Ok, plus tard. Et toi, Fanaéco, ça te dit de venir ? Ben... Je n'ai pas trop envie de l'accompagner, quoi. C'est gentil, mais... J'ai d'autres projets pour ce soir. Oh, c'est dommage. Une prochaine fois, peut-être. Oui, peut-être. Je suis désolée, Mélodie, mais... Moi aussi, je ne te porte pas assez dans le cœur. Alors... Cette journée s'est plutôt bien déroulée dans le calme. Il est temps de rentrer. Je n'ai toujours pas réussi à lancer l'invitation pour le restaurant. Il faut que je réfléchisse sérieusement à la manière dont je vais m'y prendre. Allez, go. Non. Oui. Il est temps de réfléchir sérieusement. Hors des questions que j'attends de plus longtemps. Ce n'est quand même pas la mort d'inviter un garçon à dîner. D'autant plus que ce ne sera pas un rendez-vous à tête-à-tête. Je vais faire ce que Rosa m'a conseillé. J'attendrai la fin des cours et je le rattraperai avant qu'il ne rente chez lui. J'essaierai de la jouer détachée. Je ne veux pas avoir l'air d'une greluche hystérique. Ça va le faire. Au pire, même si nos sentiments ne sont pas réciproques, il y a des chances pour qu'il accepte. On s'entend bien après tout. Qu'est-ce que je raconte ? Le but c'est de devenir plus que des amis. N'importe quoi. C'est sûr que si je pars perdante, ça ne risque pas de donner grand-chose à la fin. Le lendemain, j'ai décidé de mettre mon plan en exécution. Ce serait bien que je passe du temps avec Lisanne histoire de partir sur bonne base. Bah c'est parti. Le voilà. Pour une fois que je tombe sur lui tout de suite. Bonjour. Salut Lisanne. Je t'ai cherché, j'ai besoin de conseils. À propos de quoi ? C'est Nina. Je ne sais plus quoi lui dire. En ce moment, j'ai l'impression qu'elle va trop loin. Juste en ce moment ? Oui, bon. C'est vrai qu'elle en faisait déjà trop avant. Mais là, quelque chose a changé. Elle a l'air différente. Alors. J'ai envie d'être sympa avec, j'ai envie de vous dire, parce que c'est vrai qu'elle a l'air vraiment bizarre. Je comptais t'en parler, je m'inquiète pour elle en fait. C'est sûr qu'elle ne doit pas aller très bien. Du coup, j'ai pris de la distance avec elle. Mais ça n'a rien changé. Au contraire, j'ai l'impression qu'elle s'obstine de plus en plus. Peut-être qu'il faudrait en parler à ses parents. Je ne sais même pas où elle habite. En fait, je ne sais rien d'elle à part qu'elle est fan du groupe. Tu veux dire fan de toi. Et si tu te contentais de l'ignorer, peut-être qu'elle finirait par se lasser. Ça risque d'être un peu dur si elle continuait à agiter dans mes bras. Si elle pouvait perdre cette manie d'ailleurs, ça m'arrangerait bien. Je ne sais pas trop quoi te dire. Peut-être que si tu sortais avec une fille, elle admettrait sa défaite. Non mais qu'est-ce qui me prend ? C'est sorti tout seul. Peut-être. Je ne peux pas laisser passer ça à couper les cheveux de vos camarades. Vous serez collés à la fin de la journée. Mais qu'est-ce que... Mais vous n'avez aucune preuve. C'est sa parole contre la mienne. Mademoiselle Capucine a témoigné. Mais elle n'était même pas présente lorsque c'est arrivé. Lorsque c'est arrivé ? Donc vous reconnaissez que c'est bien arrivé ? Je suis très déçue de vous, Mademoiselle Priya. Venez me suivre. J'ai échangé un regard effaré avec Lisanne. Waouh, ça fait bizarre de voir Priya dans une position aussi délicate. Je ne suis pas sûre d'avoir compris la raison de cette heure de colle. On m'a voulu couper les cheveux de Priya en la prenant par surprise. Sauf que Priya a retourné la situation. Sans qu'on n'ait rien eu le temps de voir, elle s'est emparée de la paire des ciseaux. Et on m'a dû aller faire un tour chez le coiffeur. T'as tout compris. Je croyais Priya plus mature. Alors comme ça, la remplaçante ne fait plus affaire. Je te demande pardon. Je ne pensais pas qu'elle allait dire ça. Oh my god. Je te demande pardon. Tu m'as entendu. Bon, je vais peut-être trop loin là. Je ne comprends pas. Tu fais référence à ce que je t'ai dit lorsque Priya a retrouvé mon carnet. Oui. Tu sais bien que tu es irremplaçable. C'est trop mignon. Je me suis sentie rougir jusqu'à la racine de mes cheveux. En gros, clairement, toute sa petite... C'est trop mignon. Je n'avais pas du tout l'intention de te blesser. Je me disais que tu devais en avoir marre de toujours retrouver mes affaires à ma place. Mais ça ne me dérange pas, au contraire. Ma mère m'a amenée chez le coiffeur en urgence. Impossible de rester comme ça. Tu m'étennes. Ce n'est pas vrai. Elle ne change jamais de disque. Si tu veux mon avis, un petit changement de look, ça ne te ferait pas de mal à toi aussi. Elle m'a regardée de ma mère dédaigneuse. Pardon. Tu dois te sentir bien menacée pour Fanaïko pour la rabaisser de cette façon. Menacée ? Laisse-moi rire. Elle m'indiffère autant qu'un moucheron sur un pare-brise. Eh oh, je suis là, je t'entends. L'invisible ennemi triomphe. Ça ne te dit rien ? Quoi ? Ça me paraissait clair pourtant. Ok, viens, on y va. Je ne sais pas ce qu'il a, mais j'ai peur que ce soit contagieux. Elles se sont éloignées en ricanant. Plus personne ne lit de nos jours. Il en a marre le pauvre. Oh là là, ça me fait rire. Du coup, je ne sais même pas quoi lui dire. Ok, d'accord, je ne veux pas du tout baisser de l'OM. Donc du coup, il faut absolument que je sache quelle citation c'est. Mais je ne sais pas du tout c'est quelle citation. Oh my god. Parce qu'en fait, vu que c'est bientôt le rendez-vous, tout ça, je ne veux surtout pas perdre de l'OM avec. Mais je ne sais pas du tout quoi lui dire. Oh my god. Attendez, deux secondes parce que je ne veux vraiment pas perdre de l'OM avec. Donc voilà quoi. Est-ce que j'ai fait une faute ? Oui, une grosse faute même. On a l'épisode combien ? Je ne sais même plus à quel épisode nous sommes. Épisode 28, ça me semble. Hop, hop. Je suis relâche. Je suis désolée mais vraiment, je ne veux pas perdre de l'OM avec pour la simple et bonne raison qu'on est à l'épisode 28. C'est l'épisode fatidique si j'ai bien compris. Et je ne veux surtout pas perdre de l'OM avec. Alors, l'isane. Mais j'ai l'impression que je ne peux trouver cette solution du part. Ok, bon, tant pis, je ne trouve pas. J'aurais dû retenir ce qu'il a dit. Ça ne doit pas être si grave que ça, non ? Ça ne doit pas être si grave que ça, non ? Oui, bon, je ne trouve pas de solution pour ce dialogue. Donc, du coup, je vais faire comme je le sens, même si je ne le sens pas du tout. Bon, écoutez, je ne sais pas. Donc, voilà, je vais choisir au pif. Oh, je ne le connais pas du tout. Je n'ai pas trop envie de me mouiller. J'ai envie de dire que c'était une citation. En plus, j'ai hésité à mettre celle-là parce que je me suis dit Victor Hugo, ce serait peut-être trop simple. Ah, j'aurais dû le mettre. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je suis à 110% avec déjà. Donc, c'est déjà très bien. Alors, je suis désolée. Je fais perdre un petit peu de temps pour l'épisode. Mais bon. Le lion et le moucheron de Jean de la Fontaine. Le moucheron sort vainqueur du combat alors que je trouvais ironique quand on te compare à cette petite bête. Ça crée un homme toujours à côté de la plaque. En attendant, son interruption a rompu la proximité entre Lisan et moi. Je ne vais jamais réussir à revenir sur le sujet qui me préoccupe. Bon, allez, à plus tard, Fanaïko. Ah, euh, ok. Mince, trop tard. Ça va bientôt être l'heure du cours d'histoire, de toute façon. Je suis promis d'aller chercher mes affaires dans mon casier. J'ai ouvert mon casier pour récupérer mon cahier d'histoire. Hey ! Oh, salut ! Je t'ai vu discuter avec Lisanne, ça va ? Oh, oui, oui, pourquoi ? Je ne sais pas si tu te rappelles de notre dernière conversation. Eh bien, euh, tu as prétendu ne pas avoir de copains, mais si tu veux le cacher, tu pourrais être discrète dans ce cas. Mais qu'est-ce que tu racontes ? On n'est pas ensemble, je te jure. Vous n'êtes peut-être pas ensemble, mais vous en avez l'air. On n'a rien fait de spécial. Je ne sais pas si vous avez une... Je ne sais pas, vous avez une façon d'être l'un avec l'autre. Moi, je dis qu'il y a un truc. Si seulement ils pouvaient avoir raison. C'est mignon. Je me suis assise à l'une de mes places habituelles en attendant que M. Fares et les autres arrivent. Personne n'a vraiment de place fixe ici, contrairement à ce qui se passe avec Madame Delaney. C'est tout de même plus plaisant. Je peux m'asseoir ? Je peux m'asseoir ? Je ne sais pas, il me faut memer, je ne sais pas. J'ai levé le nez de mon cahier, surprise. Les ornes ? Oui, bien sûr. C'est la première fois qu'on se retrouve à côté. Oh, c'est mignon. Je me demande pourquoi il a pris une telle initiative. Mince, j'ai oublié mon manuel. Avoue que c'est pour ça que tu t'es mis à côté de moi. Mais non, je l'oublie une fois sur deux, alors... Je t'ai fait marcher, t'inquiète. J'ai mis le manuel entre nous avant de l'ouvrir au chapitre du moment. A vrai dire, j'avais simplement envie de passer secours à tes côtés. Oh, c'est... C'est trop mignon. Je suis désolée, mais je suis trop gaga. Je suis trop gaga. Nous sommes restés un petit moment à nous regarder dans les yeux. Plus ça va, et plus c'est dur de réprimer mes sentiments. Quelque part, je suis en bonne voie. Rosa m'a adressé un clin d'œil en rentrant dans la classe. Qu'est-ce qui se passe ? De quoi tu parles ? De Rosa qui a l'air absolument aux anges. Bah, euh, je n'en sais rien, moi. Je suis incapable de dire de quoi parler le cours aujourd'hui. La présence de mon voisin occupait toutes mes pensées. Cette histoire n'a que trop duré. J'étais déterminée à me lancer aujourd'hui, et ça ne doit pas changer. Curieusement, cette journée a même l'air d'aller dans mon sens. A la fin des cours, j'ai décidé de courir après Lisanne pour l'inviter au restaurant s'il le fallait. Allez, c'est l'heure. Brian n'a pas l'air de très bonne humeur. Tu ne devais pas courir après Lisanne. Ça va aller. Ah, ouais, ouais. T'es au courant pour l'heure d'école ? Pardon. Ouais, je t'ai vue tout à l'heure avec la directrice. Je suis désolée pour toi. Il faut aller s'attendre à ce que André poste. Elle voudra toujours avoir le dernier mot. J'ai mal joué. D'habitude, je ne me fais pas prendre lorsque je fais ce genre de choses. Mais là, je peux garantir que ce sera la dernière fois. Encore, c'était inquiétant. André va passer en sale quart d'heure. Bon, elle s'est parlé de moi. Comment vas-tu ? Ah, ça peut aller. Je ne m'attendais pas à ce brusque changement d'humeur. En fait, il y a une chose dont j'aimerais te parler. Je t'écoute. Je suis lancée et je ne peux plus reculer maintenant. Est-ce que tu es intéressée par Lisanne ? Quoi ? Mais je pensais que c'était clair. Il est trop tôt pour que je m'intéresse à quelqu'un ici. Pourquoi est-ce que... Oh, je vois. Je t'en prie, ne le dis à personne. Oh, ne t'en fais pas. Je ne suis pas du genre à colporter les secrets. J'espère qu'elle dirait. Eh, pas d'inquiétude. Je n'ai pas de vue sur Lisanne. C'est un très beau garçon et mature avec ça. Mais je ne marcherai pas sur tes plates-bandes. Promis. C'est stupide, mais quand je t'ai vu lui rendre son carnet l'autre jour, j'ai cru que... C'est légitime. Une fille amoureuse est toujours osagée quand il s'agit de ce genre de choses. Je suis désolée si je t'ai semblé trop familière avec lui, vraiment. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis salagée. Je comprends. Est-ce que c'est pour ça que tu me donnais l'impression de ne pas franchement m'apprécier parfois ? Alors, à ce moment-là, j'aimerais bien dire excuse-moi. Ouais, non, je vais dire excuse-moi. Ouais, excuse-moi. C'est oublié. Tu sais, je suis assez instinctive et je t'avoue que ça me chiffonnait de sentir que ça ne se passait pas très bien entre nous. Personnellement, j'ai envie d'aller vers toi et je ne sais pas trop pourquoi. Maintenant, on va pouvoir repartir sous de bonnes bases. Envie d'aller vers moi ? Je me demande bien ce que ça peut susciter, ça. Enfin, si ça te dit, bien sûr. Ok, ça me va. Super, ça me fait plaisir. Je ne reviens pas de ce que je viens de faire. J'ai tout avoué à prier. Au moins, j'ai la certitude que je me suis fait du souci pour rien maintenant. Je n'ai plus qu'à espérer qu'elle soit de bonne foi et qu'elle n'aille pas tout répéter à quelqu'un. Et du coup, on va se laisser là parce que pour le prochain épisode, j'aimerais vraiment faire tout en suivi. Donc, l'invitation jusqu'à la fin. Donc, du coup, j'espère que cette première partie vous a plu. Il ne s'était pas forcément passé grand-chose, mais c'était très sympa. De toute façon, ce qui se passe le plus, c'est en deuxième partie, donc ce n'est pas bien compliqué. Enfin, bref, je vous dis du coup à la prochaine pour la partie 2. Et voilà. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501